Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous avez bien fêté ça en famille et que vous avez été bien gâtés. Et cela me permet donc de faire le lien avec la vidéo du jour, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu de la part de ma famille, principalement des livres, mais pas que, vous allez voir tout de suite. Avant de commencer la partie livre, je vais vous montrer le cadeau de ma sœur, qui est un coffret DVD, puisque j'ai reçu le coffret de Gossip Girl, l'intégrale de la saison 1 à 6, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc elle a profité du Black Friday pour me l'offrir et l'avoir à un prix qui était très 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 avantageux. Du coup voilà, c'était mon cadeau de Noël. Regardez, la boîte est super jolie. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Hop ! Et à l'intérieur, vous avez les coffrets des saisons 1 à 6. Donc je vais les sortir. Donc on a la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5 et la saison 6. Gossip Girl est une série télé que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai jamais regardé toutes les saisons. En fait, je pense que j'ai vu les deux premières et que si j'ai vu des petits épisodes des autres saisons, c'est vraiment par-ci par-là. Donc je vais me faire un plaisir de la marathoner et de pouvoir rattraper tout ce que je n'ai pas vu. On va passer maintenant à la partie livre avec, pour commencer, les paperbacks, puisque grosso modo j'ai eu que de la VO à part un seul livre qui est en français. On commence tout de suite avec Never Always Sometime de Hadi Alsaïd. Voilà, donc je vous montre la couverture. Donc c'est un livre que j'ai souvent vu sur les chaînes anglophones, avec de bons avis sur Goodreads en plus. Donc voilà, il ne m'en a pas fallu de plus pour le rajouter dans ma liste, pour le recevoir au fait. Le second livre que j'ai reçu, c'est Dida Mansion I Love You de Estelle Mascam. Voilà, donc je vous montre la couverture. Donc celui-ci, il sort en français chez Pekaji, je pense que c'est le mois prochain. Vous avez déjà eu des copinotes qui en ont parlé sur leur chaîne Booktube, et peut-être aussi en blog. Je me faisais envie tout simplement parce que quand on en parle, c'est toujours par rapport à la saga After. Apparemment l'auteur est également une auteure Wattpad. Donc j'avais trop envie de m'essayer un autre livre issu de la génération Wattpad. Et donc du coup, ben voilà, j'ai craqué pour la VO. Ensuite, j'ai reçu In the After de Dimitria Lunetta. Ce livre-ci est sorti chez Lumen. Il y a déjà le tome 2 qui est disponible en français. Donc vous voyez, je ne suis pas très à jour sur la saga. J'ai vu que des bons avis dessus, spécialement Nin qui en a parlé récemment en vidéo et qui a adoré. Donc ben voilà, il ne m'en a pas fallu plus pour qu'il rejoigne également ma palle et surtout que je le demande au Père Noël. Le suivant, il s'agit de Plus One de Elisabeth Fama. Alors là, bon, je vous avoue, j'ai craqué pour la couverture. Voilà, il n'y a que... Que vous dire à part que ça a été l'argument numéro 1 pour que je me procure ce livre. Donc je voulais l'avoir en hardback au départ. Vu le prix des hardbacks, eh bien forcément, il faut choisir et ne pas prendre tous les livres qu'on veut dans ce format-là. Donc j'ai opté pour le paperback. La couverture est la même, donc au moins, voilà, je ne suis pas lésée à ce niveau-là. J'ai également reçu Neil de Lynn Madsen. Il s'agit d'un livre qui est un petit peu dans la lignée de la série Lost où apparemment on va suivre des gens qui sont sur une île qui n'existe pas et ils ont 365 jours pour s'échapper ou alors mourir. Voilà, je vous ai lu un petit peu ce qui était noté derrière. Ce livre va également sortir en français début de l'année 2016 chez PKJ. Et bien voilà, celui-là, si vous voulez le lire rapidement, vous savez qu'il va être bientôt disponible en français. J'ai également reçu I Swear de Lane Davis. Alors celui-ci, c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire. C'est un roman qui est un petit peu dans la lignée de tease de Amanda Maciel dont je vous ai fait une chronique sur l'update lecture spéciale harcèlement. Je vous mets une petite fiche par ici. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, donc Leslie s'est suicidée. Et voilà, on considère que c'est elle, c'est elle qui a choisi de se suicider. Donc personne ne doit être ablamé pour ça. Mais ici, qui est sûrement une de ces harceleuses, n'a rien à voir avec ça. Il est noté dans le résumé derrière qu'elle voulait que Leslie reste éloignée de son petit copain ou du garçon en tout cas sur qui elle avait un crush. Et donc elle a lancé quelques petites rumeurs pour éviter justement que ce garçon-là ne s'intéresse à Leslie. Et voilà, ça a sûrement fait Effet boule de neige. Donc je ne vais pas vous lire tout le résumé, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'esprit du livre. Ensuite, j'ai également reçu Vitro de Jessica Curry. Ce livre parle d'enfants ou d'adolescents qui sont nés in vitro. Voilà, vitro. Et ces adolescents présentent des caractéristiques, des particularités qui font qu'ils sont supérieurs aux autres humains, mais également des défauts. Et donc dans l'histoire, on suit le personnage de Sophie qui veut retrouver sa mère qui est une scientifique qui est partie il y a plusieurs années pour s'occuper justement des projets vitraux, etc. Et là, quand elle va arriver sur l'île, elle va se rendre compte qu'elle a un frère jumeau qui s'appelle Lux, qui est le résultat de recherches dangereuses de Corpus, donc sûrement la société pour laquelle travaille sa mère. Voilà, donc le résumé, vous voyez qu'il est plutôt plaisant. La couverture est plutôt très 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 jolie. Ben voilà, il ne m'en a pas fallu de plus. Hop, il est dans ma pelle. On me parle souvent de V.E. Schwab, d'ailleurs j'ai déjà un de ses livres ici, je crois que c'est A Dark Pale of Magic ou quelque chose comme ça. Et donc ici, c'est Vicious que j'avais demandé pour Noël. Donc celui-ci, je vois que des bons avis sur ce livre, donc forcément, ben voilà, j'ai trop envie de le lire et ce sera bientôt chose faite. Dernier paperback à vous présenter, c'est un bouquin que je voulais depuis un moment et je n'osais pas trop me lancer puisque j'ai déjà d'autres livres de l'auteur. Certains que j'ai lus en français, d'autres que j'ai pas lus en anglais. Et donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me lancer dans une nouvelle saga de l'auteur sachant que j'ai pas encore commencé son autre plus grosse saga qui est la saga Luxe. Donc là je pense que vous avez compris de qui je parlais. J'ai donc reçu le premier tome de la saga Covenant de Jennifer L. Armantraut qui donc s'appelle Half Blood. Et donc cette saga, j'en entends que du bien. Et je sais pas si vous voyez les couvertures mais je les trouve vachement magnifiques. Vraiment très 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 belles et il me tarde vraiment de commencer cette saga. Et peut-être que voilà, je vais devenir accro comme certains et vouloir les enchaîner et acheter les autres que je n'ai toujours pas en ma possession. J'ai également reçu en cadeau un livre en français, et oui ça arrive. Il s'agit de La Voix de la Terre de Bernard Werber. Donc il s'agit du troisième tome de Troisième Humanité. Donc en fait c'est le troisième tome de sa saga que j'ai commencé il y a 2-3 ans d'ici. J'ai lu le premier tome, j'ai le deuxième dans ma palle, mais j'avais pas encore le troisième. Et à vrai dire c'est une saga qui m'intéresse énormément. J'avais énormément aimé le premier tome puisqu'il s'agit quand même de parler de la Terre, de notre planète, et de voir un petit peu les conséquences de notre mode de vie sur l'environnement, etc. Donc c'est une saga qui m'intéresse énormément. Je vais me relire le premier tome parce que bon j'ai plus trop l'idée en tête. Et puis ensuite je vais enchaîner avec les tomes 2 et 3. On va passer maintenant au hardback puisque j'en ai eu quand même quelques-uns. Donc le premier c'est Ash and Bramble de Sarah Prineas. Donc c'est un tome 1 et c'est une réécriture du Comte de Cendrillon. Comme vous pouvez le constater, on voit une jeune fille qui part en courant. Bon elle a encore ses deux chaussures, mais voilà je peux vous assurer que c'est une réécriture du Comte de Cendrillon. Celui-là me faisait envie depuis sa sortie du mois de septembre. Mais encore une fois je vais pas vous répéter le discours avec le prix des hardbacks, etc. Je crois que maintenant vous l'avez compris. Donc j'attendais le bon moment pour pouvoir me le procurer. Et bah forcément les fêtes de fin d'année se sont pointées. Et quelle meilleure occasion que de se le faire offrir. Mais oui, n'est-ce pas ? Ensuite j'ai reçu Immaculate de Caitlin Dethweller. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a quelques mois d'ici et que j'ai absolument adoré. C'est un livre qui sortira au mois de mars dans la collection R. Et vous allez en entendre parler puisque je vais vous rabâcher les oreilles avec ce livre. D'ailleurs je vais le relire et je vais vous proposer un live show sur ce titre. A mon avis ce sera début du mois d'avril. Puisque je fais toujours les live shows le mois après la sortie du livre pour que le plus de personnes l'aient lu. C'est un vrai 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 coup de coeur. On va suivre ici Mia qui est une jeune fille qui travaille bien à l'école. Qui a un petit copain qu'elle aime. Tout va bien dans sa vie. Jusqu'au jour où elle va recevoir la visite d'une drôle de dame là où elle travaille. Et qui va un petit peu lui parler qu'elle est la choisie etc. Donc elle elle commence un petit peu à prendre peur. Et la dame essaye de l'apprécier en lui disant oui mais pour que ça arrive etc. Il faut que tu acceptes, il faut que tu dises oui. Et elle elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle lui dit oui oui ok ok pour s'en débarrasser, pour pouvoir partir retrouver, voir son copain. Évidemment la conséquence de ça et bien c'est qu'elle va tomber enceinte. Et qu'elle a pas fait l'amour, elle est toujours vierge. Et elle a rien fait avec son copain et elle tombe enceinte. Donc vous allez suivre un petit peu les deux clans, les gens qui croient à quelque chose de divin. Et ceux qui pensent qu'elle ment et qu'elle a couché avec quelqu'un. Vous allez voir les conséquences de cela, ce que chacun des deux clans est prêt à faire par rapport à cette jeune fille. Ce livre est juste une merveille. Je vous le recommande, moi je l'ai kiffé, je l'ai adoré. C'est un gros 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 coup de coeur. Le suivant je vous avoue qu'au départ je le voulais dans une autre couverture. La couverture je pense que c'est US que je vous mettrai ici pour que vous la voyez. Et pour finir je ne l'ai pas eu dans cette couverture là. Je l'ai eu dans une autre et finalement je suis autant contente. Parce qu'il est vraiment magnifique quand j'ai eu l'objet main entre les mains. Voilà là je me suis dit c'est bon je ne regrette plus. Il s'agit de A Thousand Nights de E.K. Johnston. Donc voilà je vous montre un petit peu cette pure merveille. Voilà regardez ça. Et ici derrière comme c'est super joli. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la tranche. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est toute illustrée, toute de doré. Je vous mets ça plus près pour que vous voyez bien. Et là aussi. Alors on va retirer la couverture du hardback. Hop. Regardez-moi ça. Si ça ce n'est pas un livre absolument magnifique. Moi je ne m'y connais plus. Voilà. Hop. Ici aussi. Ce livre est une tuerie. Enfin voilà c'est juste un pur objet de collection. Je le kiffe. Alors je vous le montre ici. Regardez-moi ça comme c'est super beau. Voilà. Et vous avez évidemment. Regardez encore une illustration ici. Et je vais vous montrer une première page. Regardez. Regardez-moi ça. Ce début de chapitre. C'est juste trop beau. Donc c'est une pure merveille. Donc je ne regrette pas du coup de l'avoir dans cette édition-là. Je préfère même. Il est magnifique. Et en plus de ça. Au départ j'étais partie pour le prendre en paperback. Puisque c'était la même couverture. Et je pense que le prix était équivalent. Donc en général quand je vois que le prix du hardback et du paperback. C'est le même. Ou à peu près où il n'y a que 1 euro de différence. J'optais alors pour la version hardback. Vous vous en doutez bien. Celui-là je ne pense pas qu'il y a besoin de vous faire du résumé. Vous avez compris qu'on est dans l'univers des mille et une nuits. Et vraiment il me tarde, tarde de le lire. J'ai également reçu The Hours of Being Normal de Lisa Williamson. Donc celui-ci aussi ça faisait un moment que je l'avais repéré. Parce qu'il avait un résumé qui me tentait énormément. On va suivre deux garçons qui ont deux secrets. Donc David qui a toujours été un outsider. Ses parents pensent qu'il est gay. A l'école c'est Billy qui pense qu'il est un freak. Donc une bête de foire. Seulement ses meilleurs amis savent la vérité. A savoir qu'il veut être une fille. Et ensuite le deuxième garçon c'est Leo Denton. Il a un but. C'est d'être invisible. Et il va attirer l'attention de la plus belle fille de l'école. Et en plus de ça il va aider David qui va être pris dans une dispute. Et à partir de là une amitié va naître entre eux. Mais les choses vont changer et pas dans un bon sens. Parce qu'à l'école les secrets ont une fâcheuse tendance à ne pas rester secret pour très longtemps. Voilà donc le sujet a l'air vraiment très 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 prenant. Il s'agit d'amitié, d'adolescents qui sont différents, qui se sentent différents des autres. Moi je pense que c'est encore une lecture qui va être forte en émotions. Et il me tarde vraiment de le lire. Et mon dernier cadeau c'est un cadeau que voilà. Ce bouquin là je le voulais depuis des lustres. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas fini dans ma pâle avant ça. Je reportais toujours, je reportais toujours. Alors que finalement le hardback était pas si cher que ça. C'était 12 euros je crois, je crois qu'il est encore à ce prix là sur Amazon. Donc si vous le voulez en anglais, bah foncez pour le moment. Il s'agit de Dumplin de Julie Murphy. Ce bouquin-ci va également sortir en français en 2016. Je pense que c'est au mois de mars. Et ce sera chez Michel Laffont. C'est une annonce qu'ils nous ont fait durant le petit déjeuner de Montreuil. Donc j'ai trop trop hâte de lire ce bouquin là. D'ailleurs on doit le lire avec Simi. Je pense que dès que j'ai fini ma lecture en cours qui est Carry On de Rainbow Rowell. Je vais directement attaquer celui là. Donc je vais essayer d'être synchro avec elle. Mais là donc on va suivre une jeune fille qui est plutôt ronde. Voilà ça se voit sur la couverture. Et cette jeune fille, elle est bien dans son corps. Elle complexe pas du tout du fait d'être ronde ni quoi que ce soit. Jusqu'au jour où elle va sortir avec un garçon qui est plutôt beau et mince etc. Elle, sa confiance elle l'avait avant. Et c'est pas justement à essayer de trouver quelqu'un qu'elle va la perdre. C'est en étant avec ce garçon qu'elle va commencer à douter d'elle, à se poser des questions par rapport à son corps etc. Et alors là elle va avoir une idée fantastique. C'est qu'elle va s'inscrire à un concours de beauté pour justement essayer de récupérer cette confiance en elle qu'elle a perdue. Et voilà il paraît que le bouquin est très très drôle. Et voilà moi j'ai besoin de lectures comme ça où justement on parle du surpoids, de problèmes, d'obésité etc. Mais en ayant une petite touche humoristique pour essayer de déramatiser peut-être un peu la chose. Lula Eli en a parlé sur sa chaîne il n'y a pas très longtemps lorsqu'elle a parlé des bouquins qui allaient arriver justement en français. Et elle a cité celui-là et elle m'a encore donné plus envie de le lire. Donc il me tarde, il me tarde, il me tarde. Et bien voilà j'en ai terminé avec ce book haul spécial Christmas. Donc je viens de vous présenter tous les cadeaux que j'avais reçus de ma famille à Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. A commenter pour me parler de certains livres qui vous font envie, que vous avez envie que je lise pour avoir l'avis plus tôt etc. Il faut le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à parler de Jess Livradict autour de vous. Je vous l'ai dit les nouveaux abonnements ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà je vous souhaite encore un très très joyeux Noël. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501